Et bien salut tout le monde c'est ClopiBoys, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo Et comme vous le voyez ce n'est plus sur du Call of Duty MWV3 Mais bien sûr du Modern Warfare 2 Un jeu que beaucoup de personnes apprécient Je le pense bien Juste une petite parenthèse Vous n'avez pas eu le début de la vidéo avec le chargement de la partie Tout simplement parce que je n'avais pas mis l'HDPVR en route dès le début Je crois que j'avais eu un petit bug Enfin rien de grave mais c'était juste pour ceux qui pourraient me poser la question Donc on se retrouve sur la map Estate Je crois que c'est bien cela Et c'était donc j'étais avec l'intervention mal chemisée je pense Et on a tout passe-passe Force-Dop et commando je pense Où il est solide Enfin je ne sais plus trop Oui donc c'est une tentative nuke Donc j'avais les killstreaks de base Puisque c'était un petit retour sur MW2 Donc j'avais les harriers Ensuite le mitrailleur hélico Et bien sûr la nuke Donc comme je l'ai dit C'était un petit retour sur Modern 2 Donc c'était l'une de mes premières parties Comme vous le voyez j'ai vraiment eu du mal à enchaîner les ennemis Mais au fur et à mesure du gameplay ça va aller de mieux en mieux Parce qu'il faut le dire entre Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3 C'est quand même assez différent Surtout que l'intervention est un sniper que j'apprécie beaucoup Mais quand on a vraiment l'habitude de jouer avec un barrette de Modern 3 ou MSR Ça peut y ressembler mais pour moi c'est vraiment pas pareil Donc j'étais en domination je crois Ouais domination J'étais tout seul C'était un petit retour comme ça sur Modern 2 Puisque MW3 m'avait un petit peu énervé Parce que je voulais aller en zone de largage Essayer de faire des clips Et j'y arrivais pas Et ça m'avait vraiment énervé Du coup je me suis dit Allez pourquoi pas un retour sur Modern 2 Donc voilà Après pour tous ceux qui vont me dire que je fais un hack Parce que vous l'avez certainement vu dans mon prestige Je suis à prestige 10 niveau 80 Alors que j'ai à peine fait 200 headshots Ou 200 kilos au sniper Je sais plus c'était le défi qui a été montré il y a quelques moments Il y a un petit moment là Il y a 2-3 minutes Même pas Et bien c'est tout simplement pour la bonne raison Que j'étais sur une partie Déjà il y a genre un mois Et qu'il y avait des hackers Et à la fin de la partie Je me suis retrouvé à prestige 10 niveau 80 Alors que au début de la partie J'étais même pas niveau 20 Donc On va pas me dire que ça me fait plaisir non plus Mais c'est quand même intéressant Puisque j'ai débloqué toutes les armes Et puis j'avais quand même monté mon prestige sur un ancien compte Donc voilà quoi Et j'avais eu la même chose sur Modern Warfare 1er du nom Sauf que là il y en a de plus en plus des hacks Ou des Des cheats Ou enfin ce que vous voulez Donc il y a J'étais arrivé Mais dans une partie Et à chaque partie Il y a tout le monde qui pouvait voler Il y avait Il y avait les voitures qui volaient Il y avait Il y avait un mitraillage hélico Alors là j'ai vraiment J'ai vraiment halluciné J'ai encore la partie je crois que je l'avais enregistré Un mitraillage hélico Donc 5 hélicos qui volaient en même temps Surtout ce qui est vraiment impossible sur Code 4 à la base Et Il y avait quoi encore Il y avait un homme qui était Qui était Un battable Ou Immortel Voilà On pouvait lui tirer Tout ce qu'on voulait Toutes les balles Qu'on voulait sur lui Il mourait pas C'était vraiment Vraiment le bordel En cette partie Je faisais un kill Je me prenais 8000 xp Donc c'est comme Si sur Modern 3 Ou Modern 2 Je me prenais 80 000 xp Pour un kill A la fin de la partie J'avais fait 160 000 xp De Code 4 Donc c'est vraiment énorme Et donc J'ai été Pareil Prestige 10 Niveau 55 Donc j'avais aussi débloqué Toutes mes armes Même si j'étais déjà Niveau 50 Sur ce compte Je voulais pas passer Les prestiges Niveau 55 par contre Et je voulais pas passer Les prestiges Mais bon Ça s'est fait Automatiquement Si je peux y dire Donc je vais pas me plaindre Donc je vais pas me plaindre Non plus Mais bon Après quand il y a trop de hack Quand ça devient injouable Comme si Il y aurait tout le temps Quelqu'un qui pourrait sauter A des distances A des hauteurs Vraiment Inimaginable Ce serait vraiment Ce serait vraiment un peu nul Enfin On pourrait pas jouer On pourrait plus prendre Le plaisir à retourner Sur les anciens codes Comme s'il y avait Pas de hack Donc là Petit noscope Petit noscope chanceux Donc là J'ai débloqué mes arriés Je crois Et je suis un peu Dans la merde Puisque Je crois que j'ai plus de balles Dans mon intervention Et Les ennemis m'avaient repéré Je pense qu'ils m'avaient repéré Mais je sais plus trop Ce gameplay D'a dit Quand même une semaine Donc voilà Là je débloque Mon mitrailleur hélico Et là regardez Une hitmarker Une deuxième Vraiment Du grand n'importe quoi Mais bon On va pas se plaindre Donc voilà Donc après Les hacks Ça peut vraiment être Amusant Ça peut être amusant au début Mais après à la fin C'est vraiment Chiant Et saoulant Vous pouvez dire ce que vous voulez Mais après Si c'est vous qui faites le hack Ça peut être vraiment amusant Mais bon Après Il faut quand même respecter Les joueurs Qui veulent Qui veulent s'amuser Voilà Je voulais vous parler aussi Là je suis retourné sur quand même Call of Duty Modern Warfare 3 Parce que Je voulais quand même Jouer avec mes potes Et surtout Jouer avec les abonnés Puisque En ce moment Je joue souvent avec mes abonnés Et on fait vraiment Des belles parties Puisque à chaque fois J'essaye de réunir 6 personnes Enfin 5 personnes Plus moi Et puis on fait vraiment des carnages Et on s'amuse vraiment beaucoup Donc Si vous êtes Un des nouveaux abonnés Je vous invite à A m'ajouter Dans votre liste de PSN Pour l'instant Je crois que j'ai pas encore Atteint le quota maximum De personnes Donc Tant qu'il y a de la place J'accepte Vous m'écrivez un petit message Comme quoi vous êtes un abonné Ou Ou autre Et du coup Je vous accepte Dans ma liste d'amis Et puis après Je vous inviterai déjà Quand Quand je jouerai Et Autre chose Sur Modern 3 Je pense que vous avez tous vu Ceux qui jouent encore Bien sûr La mise à jour 24-7 Donc Au début C'était Dome 24-7 Donc je pense que Vous connaissez tous 24-7 C'était comme sur Black Ops Avec Noctone 24-7 Donc Je prenais beaucoup de plaisir A y jouer Et je faisais vraiment Des carnages Donc C'est une bonne chose Que ce soit Que ce soit refait Enfin pour moi Même si J'aime plus trop jouer A Modern 3 Mais bon J'y joue quand même Puisque Cette mise à jour M'a fait plaisir Et puis là Je crois que Maintenant C'est 24-7 Terminal Ou quelque chose comme ça Et J'ai vu que Quand on arrive dans le menu Play 3 On peut choisir notre map Sur Sur leur truc Facebook Enfin leur page Facebook On peut voter notre map Donc Ça c'est aussi une bonne chose Même si En général C'est les maps Les plus petites Enfin Voilà quoi Comme Dome ou Terminal Donc c'est quand même Une bonne chose Donc là Vous avez vu Je débloque Ma bombe nucléaire Et comme vous l'avez vu C'est ma deuxième Sur ce compte Et puis Puis voilà quoi Donc là J'étais tout content Une bombe nucléaire Une intervention En retour sur Modern 2 Ça fait toujours plaisir Donc j'espère que Cette vidéo vous a plu Si c'est le cas Pensez à laisser un petit pouce bleu Ou un like Ou tout ce que vous voulez Montrez la vidéo à vos potes Et Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501